Bonjour à tous, nous voici donc dans un nouveau let's play Il s'agit de Land of the Dead, Road to Fiddles Ouais bravo, Road to Fiddles win Ah la vache, il est doué en anglais le mec quand même, bravo, bravo Enfin bref, donc basé sur le film de George Romero, n'est-ce pas ? Voilà un film que j'avais bien apprécié à l'époque Je trouve que c'est un très bon film d'ailleurs Voilà, donc là je vais déjà lancer le niveau que je veux vous montrer Qui n'est pas un niveau en soi, je veux dire, c'est un niveau que j'aime beaucoup C'est pas forcément le meilleur, mais c'est l'un des meilleurs en tout cas Alors le jeu est sorti le 18 octobre 2005 Je vais répéter parce que j'étais peut-être pas assez prêt Il est sorti le 18 octobre 2005, donc sur PC, Xbox C'est donc un FPS, voilà Par, pof, qu'est-ce que je dis moi ? Non, édité par Grove Games Voilà Le concepteur du jeu c'est Joss Druckmann Voilà, voilà Et puis c'est à peu près tout Donc voilà, adaptation du territoire des morts Voilà, le Land of the Bell Donc par contre, il faut pas s'attendre à retrouver des personnages du film C'est pas ça du tout, en fait On incarne un pèlerin On incarne un mec, un paysan qui était donc dans sa ferme en fait Et puis, euh, et puis donc en fait on va, euh, on va donc survivre en fait Voilà Alors, ouais ok c'est ça, ça marche Ah c'est sûr Ah, je me souvenais plus des touches déjà là, tiens Alors par contre, de mémoire Donc vous voyez, on s'approche de la voiture C'est pas forcément transcendant C'est, il y a des textures un peu lisses Des fois ça brille un peu Euh, je sais pas trop si Moi je pense qu'à l'époque, euh, c'était pas considéré comme un jeu beau Parce que bon, euh, je pense que 2005 on pouvait faire mieux Mais, d'un autre côté, je trouve pas si désagréable que ça Et puis, euh, voilà, après l'environnement des niveaux Tout ça, le level design, je trouve, enfin, voilà, c'est classique Mais je trouve que c'est pas mal Euh, enfin voilà, j'aime assez bien Euh, il y a certains passages que je trouve un peu couillons Mais, euh, voilà Peut-être qu'ils ont pas passé énormément de temps pour le faire Je sais pas, euh, combien de mois ou d'années de développement le jeu il a eu Mais je pense pas qu'il en ait eu énormément Mais après, je trouve que le jeu, il a une musique très sympathique Euh, une ambiance que j'aime beaucoup Euh, je peux même vous dire que le jeu, euh, pas l'air qui m'a fait peur, non Mais bon, euh, non, c'est un jeu qui est vraiment sympa, quoi Voilà, vous remarquerez que le... Qu'il y a du sang Voilà La tête est explosée Et d'ailleurs, le truc qui est assez rigolo, c'est qu'il vient de bouger et je sais même pas pourquoi Enfin bref Il y a des bugs de... Euh, il y a des bugs de... des fois de collision, euh, des bugs de texture Mais bon, ça, euh... Ah bah, puis le cadavre a disparu Merde ! En tout cas, le cadavre, il reste toujours plus longtemps que dans The Walking Dead Survival Instinct Qui d'ailleurs, si vous avez vu mes vidéos, vous vous êtes rendu compte que le jeu... M'a plu Alors là... Voilà On perd de la santé quand on va dans le feu Ce qui est tout à fait logique Mais ce qui n'est pas le cas, euh... Justement, bon, Survival Instinct, hein... Bon, bah, je le compare parce que c'est un jeu qui est sorti en 2013 Et c'est aussi un Survival, un FPS Survival avec des zombies Et donc, je me dis, bon, bah, après tout, pourquoi pas le comparer Celui-là, finalement, je dirais presque qu'il est mieux Que Survival Instinct, Walking Dead Même s'il y a des trucs qui me déplaient aussi de celui-là Par exemple, il n'y a pas la vue Ironsight Hein, on ne peut pas, quand je dis la vue Ironsight Tout le monde connaît, on ne peut pas zoomer avec son arme, quoi Sauf... Alors, attendez, voir, ça c'est quoi, c'est le... Ok... Ah, ça c'est très sympa, ça Ce genre d'arme-là Euh, je ne sais pas si j'ai un fusil sniper Euh... A priori, non Parce qu'en fait, le... Le fusil à lunettes, on peut quand même Avec le clic droit, zoomer C'est la seule arme, je crois Enfin, avec un viseur, en tout cas, on peut Euh... Tandis que, bon, bah, voilà Toutes les autres armes, mais il n'y a rien à faire, quoi C'est même pas la peine Putain, alors oui, déjà, il est coriace Voilà C'est une grenade Ah, génial Alors, en plus, euh... Qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Euh... Ouais, autant le bruit, ça va attirer... Où tant le bruit, ça va attirer... Tiens, elle est morte ou pas ? Ah, la garce ! T'es pas morte, hein, toi Et les zombies, ils sont plus coriaces dans ce jeu-là C'est pas vrai Je croyais qu'il allait se relever Non, il a disparu Ah, bah, c'est génial Non, mais, bon, voilà Euh... Je pense qu'en 2005, on peut encore à peu près pardonner ce genre de... De problème de défaut technique et tout, hein Je pense qu'on peut encore pardonner ce genre de truc T'es morte ou pas, là-bas ? Ah, ça, c'est sympa Alors que dans Walking Dead, quand ils sont... Quand ils sont allongés totalement, ils se relèvent pas Ils font partie du décor Et puis en plus, les cadavres ne disparaissent pas, d'ailleurs Parce que justement, ils font partie du décor Autant, là, ils peuvent être... Les zombies peuvent être dans n'importe quelle position Ils vont se relever, quoi Donc, vous avez vu que les grenades sont assez efficaces Même si pourtant, ils étaient pas totalement morts Ils sont très très résistants Moi, je pense que c'est fait exprès quand ils bougent comme ça C'est une histoire de te foutre un peu les chocottes Donc, on peut courir, bien évidemment Alors, ce fusil-là, il faut 4 balles Pour venir à bout Des zombies Voilà, et certains, bien sûr, sont plus coriaces que d'autres On va essayer de faire un petit peu le tour des armes Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Toutes les armes comme ça Toutes les armes contendantes, pelles, pioches, machin, truc, mûche Honnêtement, ça le fait Honnêtement, ça le fait Elles sont très efficaces Donc là, c'est pareil, c'est scripté Alors, des connards qui vont arriver de là Oui, ça peut pour être où, je crois Il y en a peut-être un Peut-être par là, non ? En principalement par là, je crois Donc, on va quand même se servir Alors, j'ai tout Voilà Ça, c'est pas mal du tout Alors, là Ah, ah Joli, joli Je t'avais pas vu, connard Mais c'est pas vrai Eh, sympa, ça Je me souviens plus qu'il y avait celui-là Pas mal du tout Alors, vous aurez compris Que les petites boîtes de médicaments Qui font d'ailleurs vraiment un bruit Quand on secoue Enfin, quand on utilise les flacons C'est sympa Des petits détails comme ça que j'aime bien Vous avez compris que ça vous sert de trousses de santé Des fois, vous avez l'occasion de tomber sur des vraies trousses de santé Ce qui vous régénère votre barre de santé totalement À la différence des flacons de médicaments Qu'il vous faut remonter que Bah, petit bout par petit bout Bon, évidemment Là, je fais le con Je passe dans les flammes Cela dit Je crois que c'est le seul moyen pour passer Et puis, c'est pas toujours évident Alors, évidemment En passant dessus J'ai pas de souvenir On prend les munitions directement Merde Ah bah Forcément, si je me rate On va peut-être pas y arriver Ah putain Alors là Alors là, sans déconner Je remplace la pelle Par le club de golf Ça, je peux vous dire C'est efficace Il se relève Mais La vache Putain, j'avais oublié Que quand il tapait Il tapait vraiment très fort Et là Lui, c'est limite Il a pas tué Sa collègue Sans déconner Il manque carrément Mais la dernière fois Je me souviens pas Qu'il y en avait autant Et vous remarquez Il y a du personnel De l'hôpital Transformé En zombie Ça, c'est pas mal Ça Oh la vache Honnêtement C'est super efficace Evidemment 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 J'ai plus de santé Je sais pas Combien de temps Ça va encore durer Mais Je crois qu'il y a Une crousse de soin Là-bas Je crois Ouais Je venais de le voir Ma barre de santé Était quasiment vide Et vous venez De vous rendre compte Qu'il s'est rempli Totalement Ce qui est très bien Là, on peut pas y aller Voilà Graphiquement C'est pas Moi je trouve Que c'est pas vide Honnêtement Il y a Voilà Il y a des Buildings Machin Tout ça Il y a un poil lourd là-bas Bon après Voilà C'est fermé On peut pas aller très loin C'est Il n'y a qu'un seul endroit Ça c'est Ça c'est sûr Donc Voilà Notre Notre endroit L'hôpital Sainte Marie On passe par Les urgences N'est-ce pas C'est parti Mon kiki Ah Voilà Et temps de chargement Temps de chargement Voilà Le niveau Ça s'appelle The Doctor Bah tiens Et bah voilà Comme ça Vous voyez À quoi ressemble Le docteur Alors d'ailleurs Cette musique-là Elle est en boucle Pendant tout le niveau Euh Bon Peut-être Qu'elle peut gonfler À un moment donné Mais Je trouve qu'elle est bien Ça me plaît bien Personnellement Je suis assez satisfait Pour ce genre-là Evidemment Bon voilà Par contre Evidemment Il n'y a pas On s'amuse pas À savoir Si Voilà Donc si besoin Je peux revenir là Chose que j'avais fait avant Il y a quand même Deux flacons Voilà On va vous constater Qu'il n'y a pas Beaucoup de physique Dans le décor On ne peut pas Casser grand-chose En fait Même rien du tout Pour preuve Les ordinateurs Sont intacts Voilà Par contre Les portes Se cassent Les zombies Ont tendance À les casser Au dessus Voilà Il y a quand même Un certain Il y a quand même Un certain charme Je trouve Que voilà On arrive là Il y a du sang partout C'est pas forcément Bien fait Quand même Il y a de l'effort Quoi que si Quand même Ça a bien giclé C'est pas trop mal C'est pas trop mal Alors Moi je me suis toujours Demandé Si eux Ils se relevaient Non Non Je dis ça Pas parce que Je viens de taper dessus Mais parce qu'ils ne se relèvent pas En fait Mais ils giclent Bon ça C'est très drôle Autant dans Walking Dead Ça te passe à travers Mais autant là Ça te pousse J'ai obligé de casser la porte Alors que je viens de t'ouvrir Moi Dis donc Daniel Ça suffit maintenant Hein Hein Non mais attends Deux secondes T'es méchant Et puis tu fais demi-tour En plus Tu pourrais dire bonjour À papa quand même T'auras pas ta sucette Ça suffit maintenant Hein Là Si c'est ça Moi je la termine Moi Si c'est ça Il y a aussi Alors je ne sais pas Si on y verra Là Elle m'a fait sursauter ça Je sais pas si on y verra Je sais pas si on y verra Mais Eh les mecs Vous êtes combien Putain Alors là Alors là le truc Oh putain Quatre fois C'est coriace Alors le truc qui est comique Ouais c'est que là Il sort parti en fait Le script Les empêche de sortir De la pièce Enfin non c'est pas ça Si je reste en fait Oh putain Oh putain Ah non c'est pas ça Parce que ceux qui sont À quatre pattes Ils sont très sympas Mais honnêtement Il faut y aller au pistolet Le petit bruit On les entend On les entend marcher J'aime bien Voilà Vaut mieux passer comme ça Alors il y a des endroits Des fois On peut fouiller Là j'ai récupéré Des munitions de 22 Donc ça c'est très intéressant Normalement je crois Qu'il y a un connard Là Ou après Je sais plus Toujours cette manie Moi de fermer les portes Ça change pas Voilà C'est à peu près tout Je pense Je vais pas trop en montrer Et euh... Sous-titrage ST' 501 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 Peut-être Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501